Bonjour à tous, je m'appelle Maria je suis professeur de russe et la vidéo d'aujourd'hui consacrée au football. Comme vous le savez bien, la coupe du monde 2018 aura lieu en Russie. Les matchs se dérouleront dans 12 stades situés dans 11 villes du pays. Donc pas d'excuses, il faut aller en Russie pour participer à cette grande fête. Mais avant cela, ce ne vous durerait pas d'apprendre un peu de russe. Dans cette vidéo, je vais vous aider à parler de football. Vous allez apprendre un peu de vocabulaire, des expressions orales. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment soutenir l'équipe russe au stade. Pour construire les premières phrases, nous allons utiliser des mots et des verbes basiques. Par exemple, Le verbe le plus important, c'est jouer, c'est regarder, aussi bien à la tribune qu'à la télé, le plus important. Ceux qui ne savent pas encore conjuguer ces verbes peuvent consulter à la description de cette vidéo. Bon, on y va ! D'abord, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous connaissez déjà beaucoup de termes liés au football en russe car ils sont similaires au mot français. La seule chose, c'est de les prononcer avec un accent russe. Le premier mot, c'est bien évidemment, c'est le football. Et le football en russe, c'est football. Simplement, football. Vous pouvez facilement construire les phrases comme « j'aime le football ». « J'aime le football ». « Je regarde le football ». « Je joue bien au football ». « Je joue bien au football ». « Je « Aкие j'aime alors, j'aime bien Robot ». « Je joue bien au football?« « Je suis bien anxie sur football ». « Je joue bien au football ». « Je joue bien à fou ». « Non, je la joue flipping à BARB. Et qui стрà conquered ? ». « realidad書! c'est match. Le match en russe c'est match. Привет, что делаешь? Я смотрю матч в Испании, Германии. И как? Хороший матч, супер! Le mot suivant c'est арбитр. Арбитр ou реферий. Арбитр ou реферий. C'est l'arbitre. Nous avons aussi un mot russe qui est судья. Судья. Mais on dit souvent арбитр ou реферий. Voici quelques phrases. Арбитр прав. Арбитр прав. L'arbitre a raison. Арбитр не прав. Арбитр не прав. Нет, он прав. Калина отличный судья. Le quatrième mot c'est capitaine. Capitaine. Capitaine c'est le capitaine. Кто capitaine в Аргентине? Lionel Messi. Il y a aussi d'autres mots comme passe. C'est la passe. Attaque. L'attaque. Contre-attaque. C'est la contre-attaque. Красивый пас. Хорошая атака. Отличная атака. Frieza. En russe, on utilise beaucoup de termes anglais. Donc, si vous parlez la langue de Shakespeare, cette partie sera très facile pour vous. On y va. Qu'est-ce que vous criez au stade lorsque votre équipe marque un but? En Russie, on crie « Goal» ! Le mot suivant, c'est « Stadion» « Stadion» c'est le «stade» Et au stade, c'est « Na stadione» «Ты где?» «Я на stadione!» «Сегодня матч!» «Франция-Испания!» «Хороший матч!» Le troisième mot anglais, c'est «time» «Pierre time» «C'est la première mi-temps» «Pierre time» «Второй time» «C'est la deuxième mi-temps» «Второй time» «Что делаешь?» «А, смотрю матч, Россия-Аргентина» «Да?» «Классно, я тоже хочу» «А какой time?» «Уже второй time» «Ah, жаль» «Ce mot «time» «Il est utilisé uniquement dans le sport» «Pour le temps qu'il passe, le temps qu'il fait» «Il y a d'autres mots» «Le mot suivant, c'est «coach» «Trainer»» «Coach» «Trainer» «C'est l'entraîneur» «C'est l'entraîneur» «Qui est l'entraîneur?» «Dedier Dicham» «Il y a aussi des actions courantes dans un match de football pour lesquelles on utilise les termes en anglais qui sont équivalents aux termes russes «Out» «Out» «Déhors» «Offside» «Offside» «Orge» «Penalty» «Penalty» «Tir au but» Et maintenant, quelques mots qui n'ont pas d'écriture ou de phonétique similaire au français ou à l'anglais mais qui restent tout de même importants Le premier mot c'est «sciet» «Sciet» «Sciet c'est le score» «Sciet 2-0» «Sciet 1-1» «Sciet 3-2» «Sмотришь match? Россия-Франция» «Да, отличный match» «A какой счет?» «Sciet 1-1» «D'ailleurs, le mot «sciet» on utilise également dans les restaurants en Russie pour demander l'addition» «Sciet, пожалуйста» «Le mot suivant c'est «commanda» 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 c'est «l'équipe» «Commanda» «Да, она сейчас первая в рейтинге FIFA» «E dans l'équipe il y a «igrok» «Igrok» ou «igraki» «Igrok» c'est «un joueur» «Et игроки» «les joueurs» «Igrok» «Ech, игроки» «Sciet 0-3» «Dans l'équipe il y a «vratar»» «Vratar» 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 c'est «le gardien» «Vratar» «Vratar» «Ce terme» est un dérivé du mot «varota» 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 «Littéralement c'est «portail» «Mais football» «C'est l'équivalent de «but» ou «de cage» «Varota» «Vratar» «Vratar» «Et parfois on utilise le mot «goalkeeper» «goalkeeper» similar au mot anglais «goalkeeper» «A kto vratar»?» «Akinfiyev» «Aa, отлично! Он хорошо играет» «Le mot suivant» c'est «match» 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 c'est le ballon» «Match» «Rossier контролирует мяч» «Hороший пас» «Goal!» «Shot 2-0» «Houra!» «Et le dernier mot c'est «ballélщик» «ballélщик» «Fanat» «Ballélщик» «Fanat» «C'est le supporter» «Fan» «Le mot «ballélщик» prend son origine du mot «ballélщик» 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 «Etre malade» «Je suis malade» «Je suis malade» «Mais quand nous sommes au stade» «Ce mot» prend d'une signification différente Я балею за Россию veut dire je soutiens la Russie Я балею за Россию Я балею за Россию Ici on utilise l'accusatif donc les terminaisons féminins changent А devient У Я devient Ю Россия Я Россию Франция Францию Аргентина Аргентину Le masculin, neutre et pluriel ne change pas Уругвай Уругвай Динамо Я балею за Динамо Я балею за Аргентину Я балею за Уругвай А вы за кого болеете? Что делаешь? Смотрю матч Испания Уругвай Да И за кого ты болеешь? Конечно за Испанию А ты? А я за Уругвай А я балею за Аргентину Испания 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 Это означает РУССИ АВАНС Испания Испания сезон РУССИ АВАНС ВООЗ БРАЗ Испания РУССИ А ДИНАМИ АВАНС Испания РУССИ АВАНС ВООЗ СИРЕυχ Merci de votre attention. Пока!